... ... ... La chaîne de grands événements. Vous le savez, la journée de ce samedi 4 mars 2023 est très chargée et le monde entier a le regard sur la RDC. Le président de la République française, Emmanuel Macron est à Kinshasa depuis hier à 23h et ce matin il a eu une tête à tête avec son homologue congolais Félix Antoine Tseke de Chilombo suivi d'un point de presse qui a été couvert par la presse tant nationale qu'internationale. Le président français était tout à l'heure à l'inerbé et dans quelques instants ici dans cette salle au capi de Pullman de Kinshasa va s'ouvrir tout à l'heure le forum économique de Kinshasa, événement que vous allez suivre en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise jusqu'à Koussema. Vous avez été le matin avec le président français, le président Tseke de Chilombo tout à l'heure, vous revenez de l'inerbé. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée si mouvementée ? Elle est toute particulière au regard du programme du président Emmanuel Macron là, il vient déjà de terminer deux grandes activités, deux rendez-vous importants que je rappelle d'abord cette rencontre en tête à tête entre lui et son homologue congolais et puis leur prise des paroles devant la presse un moment très chaud qui suscite encore beaucoup de commentaires et par la suite le président Macron est allé à l'INRB on ne cessera de le répéter l'INRB qui est un fleuron en tout cas du secteur sanitaire en République démocratique du Congo cet institut vient encore de recevoir un coup de pouce de la France qui avait été déjà à sa création en 1984 et aujourd'hui avec ces deux accords qui ont été signés ça renforce encore ces relations telles qu'on les veut en tout cas avec la France et aujourd'hui les deux chefs d'Etat viennent pour un autre moment important ici dans cette salle où sont réunis le patron le mieux coté en tout cas du patronat français ils veulent investir le président Macron l'a dit il l'a encore répété cet avant-midi et donc nous allons voir par quoi cela va-t-il se concrétiser cette volonté de pouvoir investir en République démocratique du Congo pour finalement bâtir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Etat congolais et la République française les deux chefs d'Etat au moment où nous parlons sont déjà ici ici où nous nous trouvons dans ces cadres de l'hôtel Poulman le président François Macron le président Emmanuel Macron pardon était le tout premier arrivé il est ici son homologue qui l'attendu au palais de la nation est là également d'ici quelques instants les deux chefs d'Etat vont faire leur entrée ici et vont rendre la parole de nouveau devant les patrons les chefs d'entreprise congolais et français on rappelle que parmi il y a deux hauts commissaires européens qui sont également ici qui ont participé depuis la matinée à trois trois tambourons dans tout dans les cadres de ces forums économiques de Kinshasa dont on attend beaucoup merci jusqu'à Koussema la FNC mobilisée il a dit tout à l'heure il s'agit du commissaire Ijusta Urpelen et Thierry Breton qui sont à Kinshasa pour ces forums économiques vous le savez le président Tsekedi l'a toujours dit que par sa position géographique sa biodiversité ses ressources naturelles notamment hydrauliques et minières au coeur de l'Afrique la RDC c'est un pays le pays il se doit déjouer un rôle majeur dans la marche du monde en général et dans celle de l'Afrique en particulier je ne suis pas seul pour ces directs ici à Pullman pour l'ouverture de ce forum économique je serai accompagné tout à l'heure d'Astrid au Congo qui interviendra pour le Swahili et Victorine Kengé pour le Ké Congo vous le savez les autorités congolaises sont déjà dans cette salle les hommes d'affaires français qui sont venus ici ces forums économiques et co-organisés par la République démocrate du Congo l'Union européenne et la France et les commissaires européens les deux vont intervenir tout à l'heure à l'ouverture de ces forums et puis clôturer Astrid au Congo un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent à l'Est et qui parlent la langue Swahili à Saint Robert Mdaye tu n'apratika na Kuhulman Hotel kwenye kwane alueza kufika tokea jana usikukati raisi wa U-France Emmanuel Macron aneindesha kabisa makazi mbalimbali leo kumjua kinchas alueza kuwa upande wa paledi la nation kwenye alueza kupoke leo anamwenzia wa Jamura ki demokrasia Congo Felix Antonichi Sekedi alueza kuwa upande wa innerbe kwenye wana Jean-Jacques Mouyembe alueza kuwa nae na kueza kumufasiria kumonesha na mnagani innerbe ikuna tumika kwa kona kwamba innerbe ni tunda ya mosiano ya Jamura ki demokrasia Kongo na inchi ya ufansa sababu ilueza kujengwa na inchi ya ufansa na ilueza kuzinduliwa tokea tare ine desemba mwaka 1118 na raisi wa zamani wa ufansa François Mitterrand ndi ilueza kuzinduwa kabisa chumba hiyo kutokana tu na mazao matunda ya mausiano ya ufansa na jamura ki demokrasia ya Kongo mtachua kwamba kweli mkutano huo waki uchumi kati ya ufansa jamura demokrasia Kongo na umoja wa ulaya ni wa muhimu kabisa kwakona kwamba hali ya uchumi ya jamura kidimokrasia Kongo mausiano huyo itauza kuzama tunda kwani punde kidogo maraisi wote wawili wa ufansa na jamura kidimokrasia Kongo watauza kuingizana katika chumba hiyo yenye kusika na mkutano waleo sababu nitangia usubui ndi mkutano huo liuza kuanzishwa na hapa sasa jioni ndi jamura kidimokrasia Kongo na umoja wa ulayo kuhusu mkutano huo wa hali ya uchumi bibi victorine kenge utonajua kwamba tunapatikana ku pulman hotel kwenye mkutano wa uchumi unendeshwa katia ufansa jamura kidimokrasia kongo na umoja wa ulayo matando mingi mpangi astride okongo batata mamama bayina nisuna kulanda televizyon ya peple abeno fana zabati beno kena kulanda beto katuka pulman hotel ina bavanda kabukina nthama grand hotel zabati awa pikina kufingila kukuma ya mfumu ya inti nyo sozole emmanuelle mako mpimfumu ya inti ya kongo demokratike mbutafiri santa tisekiti lombo zabati awa na pulman hotel ya bafanda kuzakanga bielo ya lukutaka lumosya nene zibukaka kilumbu yabubu yana nsuka nsuka lukutakana kutakina kutadila mambu ya kimvuama mutindu penza kusosa kutombuama toku wakana mbote fana vwanda na mamba kimvuama zabati lukutakano yina mibongi samana kongo demokratike inti ya france yina inyo e kopeyene bantata mamama abeno fana zabati rdc yamba kapinza nzenza nene nene mbota mbota nambada kinchasa kuna nganda ya vion baya mbaka yandi na mfumu yalu yalu mbota jomichere samaluponde kenge kiminista utala mambu mbota kutakina 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 mbota patrick mbota 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 emano mbota mbota nantangwa kutakina ngundi mbota kutakina kutakina mbota mbota C'est parti. C'est parti. Merci. Merci beaucoup, Victorine. Nous le disions tout à l'heure que les deux commissaires européens, comme vous le voyez, la salle est déjà pleine, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les acteurs politiques. Les deux commissaires européens qui vont lancer tout à l'heure ces discussions, c'est en vue d'un partenariat stratégique sur la chaîne des valeurs des numériques critiques entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Vous le savez très 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 bien que la RDC attire le regard du monde entier, la stratégie de l'Union européenne visant à stimuler des investissements durables dans le pays partenaire pour la RDC, ce qui constitue aujourd'hui avec ces forums une avancée importante pour le partenariat Union européenne RDC dans les domaines aussi du numérique. Donc ces forums économiques qui s'ouvrent à Kinshasa aujourd'hui vont certainement donner une nouvelle impulsion dans le monde des affaires parce qu'on nous a dit qu'il y a plus de 200 investisseurs qui sont arrivés ici à Kinshasa et le pays de Félix Tsekedi envoient des signaux malgré l'agression rwandaise qui a été d'ailleurs au centre de points de presse conjointe entre le président de la République, Félix Antoine Ciclombo et son homologue Emmanuel Macron. La salle est pleine, elle est pleine, pleine. Donc les membres du gouvernement, les acteurs politiques, donc c'est une opportunité parce que vous le savez, les négociations sur le partenariat stratégique Union européenne RDC qui seront lancées à la faveur de cette mission de l'équipe Europe devront aboutir dans le prochain jour ou dans les mois à venir à la signature d'un protocole d'entente assorti d'une feuille de route pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Giscard Koussema, est-ce que cette fois-ci la RDC a pris l'envol pour booster son économie, surtout que le président Tsekedi l'a dit tout à l'heure dans le pont de presse qu'on ne peut pas booster le programme des 155 territoires tant que les armes continuent à crépiter à l'est de la RDC ? C'était un message clair du président Félix Antoine Tsekedi Tchilombo qui a changé de narratif en tout cas sur la perception de la situation à l'est du pays. En tout cas, il est monté au créneau et il défend partout où il va et on sent que sa diplomatie agissante est en train de porter des fruits. Aujourd'hui, on ne peut pas se réunir dans un forum sans qu'on évoque la situation dramatique que traverse la République démocratique du Congo. C'est déjà un pas. On attendait que le président Macron cite nommément, il a presque dit en des termes clairs, qu'il condamne tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et les soutiens avérés et tous les soutiens extérieurs. Et il a cité le président rwandais lorsqu'il dit qu'il a parlé avec toutes les parties et qu'il a obtenu, notamment du président Kagame, qu'il a cessé les feux à partir du mardi 7. Donc, c'est clair. En diplomatie, c'est vrai, beaucoup voulaient qu'ils le disent dans d'autres termes que cela, mais c'est un peu plus clair maintenant. Comme le soutient toujours la communauté internationale, il y a bel et bien quelque chose d'horrible qui se passe en République démocratique du Congo. La source du malheur est connue, c'est le Rwanda, et que maintenant la communauté internationale est mise devant ses responsabilités parce que la République démocratique du Congo, sachant maintenant qui est l'unémie de la paix, qui organise le pillage et la balkanisation de ce pays, est en droit maintenant de s'organiser et faire une riposte foudroyante à la hauteur de cette ignoble guerre reçue depuis plus de deux décennies. Et donc, plus de pillage, pas de balkanisation, plus de guerre, ce sont les mots du président français Emmanuel Macron, c'est que la République démocratique du Congo a toujours dit. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a lieu d'avoir de l'espoir lorsque l'on voit tous ceux qui sont autour du président Emmanuel Macron. C'est vrai qu'aux étapes précédentes, les choses n'étaient pas aussi sérieuses qu'ici en République démocratique du Congo. On a parlé forêt, on a parlé coopération, on a parlé sécurité à Rwanda, mais ici on parle un peu de tout. On parle investissement, on parle de relations bilatérales, on parle coopération parce que la République démocratique du Congo a besoin des partenaires sérieux où la France est avec la RDC, où elle ne l'est pas. Et si elle est avec la République démocratique du Congo, elle doit maintenant clarifier sa position et surtout pouvoir l'appuyer en ce moment où elle est en train de vivre cette guerre d'agression qui lui est imposée indirectement par le M23. Et ça, le président français l'a dit, il ne se parle pas d'agression parce qu'on sait que le M23 sont soutenus par des forces extérieures, notamment le Rwanda. Cela est donc clair et que cela soit donc retenu. On ne peut pas, du côté des Kigali, pouvoir se fourvoyer et croire qu'ils sont innocentés, non. Donc leur responsabilité est très engagée et que la République démocratique du Congo est en droit maintenant de pouvoir user de tous les moyens pour taire toute cette velléité, ce pillage systématique et cette guerre par procuration. Puisque nous parlons de l'agression, nous avons eu tout à l'heure jusqu'à Kussema, l'ambassadeur de la RDC à Pretoria, Fidel Binine, un groupe de Rwandais était allé pour se faire enrôler à l'ambassade et malheureusement avec la vigilance ou heureusement avec la vigilance de nos compatriotes qui ont compris que la stratégie du Rwanda s'est toujours infiltrée des gens partout qui voulaient profiter de ces processus d'enrôlement pour avoir des cartes et avoir des passeports congolais. Malheureusement, ils ont été contraints à rebrousser le chemin en laissant un mémo, menaçant même la représentation de la RDC à l'Afrique du Sud de revenir cette fois-ci avec des armes. Donc le Rwanda ne cache pas sa volonté de tout prendre à tous les niveaux. Nous pensons que cette visite, après celle du pape, le président Félix Sekedi est en train d'attirer le monde et le regard vers la République démocratique du Congo. Perspective économique et opportunité sectorielle vers une croissance durable et inclusive. Voilà le maître mot qui va pratiquement galvaniser les échéances de tout à l'heure, les forums économiques qui s'ouvrent certainement à Kinshasa, puisque jusqu'à Koussima l'a dit tout à l'heure. Au sujet du M23, le président Macron disait que ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure dans une logique de prédation, mais ils sont soutenus par plusieurs puissances. Ça dit beaucoup et ça c'est quand même une vérité que beaucoup de Congolais attendaient parce que chacun s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe, ce silence coupable de la communauté internationale. Nous pensons que les choses vont certainement évoluer. Astrid Konga, vous avez suivi tout à l'heure l'intervention de Jessica Koussima, directeur adjoint de la presse présidentielle. Dans quelques instants, le forum va s'ouvrir ici dans cette grande salle du Pullman, forum économique, opportunité d'un partenariat stratégique RDC France. Ndiyo, ni kusema kwamba, ni neno yenye raia wa Kongo alikuwa na ngojea, kusema kwamba, raisi wa Fransa anaweza kutaja, kutamuka ya kwamba kweli, vita uvamizi kujamura kidemokasi ya Kongo, inasaidiwa na mainti za kigeni. Na alueza kutamuka kweli na anasema kwamba, inafaa vita iyo, iweze kukomesho, iweze kumalizika. Tajwa kwamba, raisi wa Fransa hakuja peke yake, alueza kuja vile vile na wakomisa wawili wa ulaya, wenye watauza kuzuria katika mkutano wa uchumi, hapa mjini kincha saa, pia ujumbe wa muhimu kabisa ya viongozi wa mashirika ya Ufransa, wenye wanatamania kuleta maindeleo vile vile, na na jamura kidemokasi ya Kongo. Kabla ya kweza kufika kujamura kidemokasi ya Kongo, kweli serkali ya Kongo, ilueza kusema kwamba jamura kidemokasi ya Kongo, inangojea ufransa, uweze kutuwa muanga juu ya kurudi kwa mani, mashariki ya jamura kidemokasi ya Kongo, pia kukue vipimo, vienye vitoza kuchuguliwa kwa ajili ya Kigali, yani inchi ya Rwanda, kwa kweza kukumesha kabisa, haliyo ya uvuamizi ya jamura kidemokasi ya Kongo, kwani, mutajua kwamba, Raisi Mako, alitamania kabisa kuja kufanya matembezi ya ke, kubara la Afrika, akianzia upande wa Libreville, akipitia upande wa Luanda, kwenche Angola, Brazzaville, kujamure ya Kongo, na leo jana, tokea jana usikati, ndio leza kufika, ndani ya jamura kidemokasi ya Kongo, kwenye hataweza kuzuri ya Pajioni, tangia asubui, alueza kuanzi ya upande wa pali de la nation, inerbe, na hapa Jioni, atakuwa kupulman, kwenye kikau, kina usika na mambu ya uchumi, itaweza kuendesho, nagisi ya alueza kuja na ujumbe mkubwa, ya aviongozo mashirika ya Fransa, wenye wanatamania kuleta kabisa mandeleo, ndani ya jamura kidemokasi ya Kongo, basi ni ya muhimu kabisa kwa kona kwamba, inchi ya Ufransa leo inashimama, kuma inchi ya Afrika, jua kweza kuunga mkono, na raia wa Kongo, alikuwa na ngojia neno moja tu, aweze kutamuka, kusema kwamba kweli, Kongo mevamiwa mashariki muake, na ma inchi za kigeni, yenye kusaidia wale wa asi, wa inventuwa, wenye kufamia Kongo, na inafaa, vita hiya uvamizi, uweze kumalizika sababu, dami ya wa Kongo mani, inamuangika mingi, dami ya wa Kongo mani, imesha kumangika mingi, wa mama, wenye kunyanyaswa, wenye kubakwa, kuna visa vingi, vienye leo, ikona leta unyongi, ndani ya mwoyo ya wa Kongo mani, na leo tukiangalia, upande mwengine, kuna wanyarwanda, wenye kuhishi upande wa Afrika kusini, wenye waleza kufamia kabisa, ubalozi wa jamura kidemokasi ya Kongo, hukuwa kusema kwa mba, waweze kujandikisha sawa vile wa Kongo mani, japokuwa hawaku wa Kongo mani, lakini walitamania tu, kutia tena asira, kukasirikisha tena raia wa Kongo, tukana na kitendo iyo, yenye oleza kutenda leo, lakini, chumba cha ubalozi ya jamura kidemokasi ya Kongo, pando wa Afrika kusini, ilueza kufunga milangu, na kukataa kabisa, hali iyo ya kusema kwa mba, raia wanyarwanda, waweze kujandikisha, juya ura, yenye toza kuendesho, nana jamura kidemokasi ya Kongo, Victorine Kenge. Aksanti matando mingi, pangi Astrid de O Kongo, batata bama mba, baina inosurina kulanda, televizyon ya peple, baino fana zaba tibetu, kele kaka awa, na pullman hotel kifulu, baina kuvingila, kupuiza ya bafumu, ya baini niyo suzole, inti ya franse, Emmanuel Macron, pe mfumu ya inti ya Kongo Demokratike, mbu tafelesa mtati seketi lumbu, kifulu mba, fana kuza sukisa, lukutakano moshi, na mikina kutadila mamba kimvuama, fana kuza kanga, bilyo na yao, peza batinkinji, fana salama na meso, ya bafumu, bantuadisi ya mutinu mutinu, ya ba kompani ya vwanda, ba kompani ya inti ya franse, piba kompani ya Kongo Demokratike, mpiba tamayele, ketalaka mambu ya Kimvuama, ya kile awa, na kati ya inti ya lukutakano, ya yasamu na kusukisa, lukutakano ina ina zibuka kakubanda, kinasuka, kidumba bubu ya zabati, lukutakano ina kena kusadama, mingi penta, na deambu kutala, mutinu ya kusosa, kuwakana ya mbote, fana vwanda, na mamba kinkita, mamba kimvuama, na kati ya ba inti ya Kongo Demokratike, inti ya franse, mpiba inti ya union africane, union europeyene, muzona tuba, zabati, zabati inti nabitu ya kile, nababia mvuama ya mutinu, mutinu mpye, nsasa ina, lukutakana mutinu ya kusaka salama awa, na kungo na mbanza, kinasuka na kusosa bandila, samu zi, baba kusala, ba kukukua, kukua kukua kakana ya banguizani, kusaka salama, na mamba mutinu mutinu, samu na mambote ya ba inti, nyo so, ozole, kungo demokratike, pina inti ya franse, abetu kina kuzabisa bine na kutu, baka teleka manaka ya mbuta, Emmanuel Macron, vandaka na mambu, mingi penta, ntetetetena nsua kilumbu ya iba vandaka na masulo, ba mfuma inti nyo sozole, ya vandana na paidi la nasion, ba tubilaka, baso laka, ba mambu ya mutinu mutinu, kifwanusu, zabati ingemba, mutinu ya kusala bisalu ya mutinu, mutinu ana inti nabeto, mutinu ya kusala bisalu ya kusala sana, na mpedia kadiambu kutala penza mvita, ina kina kuluta na andambu ya esya inti, na beti kina kukatukaka na nzila, ya mventu wa beti netula kivuvuti, bamambu hina kuzaka tubama na kati ya masulo, hina bambumu ya bainti nyo sozole vandaka na yao, kinu babubu ya nasuka, na padila nasion, pina manima na yao bambumu nyo sozole, baku zaka tuadisa, baku zaka vwanda, anantuala ya batu kimi mwangisaka nsangu ya vwanda inti, na beti mpia vwanda ya maenti ya mkaka, nyosu kaka, kwa 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 k ... 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